Bienvenue, madame la milice des armées de la France, en Grèce, à un moment vraiment historique, la signature du contrat d'acquisition de 18 Rafales. C'est un nouvel escadron de notre force aérienne qui lance un grand programme de renouvellement d'équipement des trois branches des forces armées grecques. C'est la troisième fois, d'ailleurs, que la force aérienne grecque fait confiance à l'industrie française. Le Mirage F1 l'a précédé il y a presque un demi-siècle, et le Mirage 2000, il y a 30 ans, et la version 2005, il y a 15 ans. Les prédécesseurs du Rafale ont déjà montré leur valeur dans le ciel de la mer Égée. Les pilotes grecs se sont familiarisés avec leurs caractéristiques de vol, un facteur qui, sans aucun doute, ont pesé sur notre choix et, évidemment, aussi l'importance de la disponibilité immédiate des avions. Donc, aujourd'hui, il faudra ouvrir un nouveau chapitre dans la longue compréhension militaire et stratégique entre nos deux pays, mais aussi de nouvelles opportunités pour l'industrie grecque de la défense. Ce marché reflète la doctrine de notre stratégie nationale, selon laquelle notre défense est un pilier jumeau de notre politique étrangère. Après tout, le bouclier de la Grèce n'est jamais devenu une menace pour un autre État. Au contraire, il a toujours été un facteur de sécurité dans la région. Et cette évolution indique également le besoin urgent d'une coopération militaire européenne plus étroite en Méditerranée, dont le Marais Nostrum, comme l'appelle à juste titre le président Macron. Puisque c'est là qu'il se rencontreront les intérêts vitaux de tous les pays de l'Union européenne. Dans l'État actuel, cependant, elle est également une paramètre de promotion des contacts exploratoires qui commencent avec la Turquie, car l'honnêteté et l'équilibre sont des conditions qui favorisent le dialogue pour définir les zones maritimes, ce qui est aussi son objet. Cette année, comme vous le savez, la Grèce célèbre ses 200 ans d'indépendance. Et le soutien de la France était grand à cette époque aussi. Pas seulement à travers les messages de sa révolution, qui a également inspiré la révolution grecque, mais aussi avec des actes. Et la coopération entre la Grèce et la France vient donc de très loin et va très loin. L'histoire l'enseigne et cela est confirmé par le choix de nos pays au fil du temps. visant fermement à sauvegarder la paix, la stabilité et la coopération. Nous suivons un chemin, même ce chemin, même maintenant. Et encore une fois, bienvenue, chère Florence Anglès. Monsieur le Premier ministre, d'abord, merci de m'accueillir. Nous avons passé mon homologue et moi-même, Nikos et moi-même, quelques heures historiques. Je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, la relation bilatérale entre la France et la Grèce ont encore progressé. Mais c'est aussi l'Europe qui a progressé. Car ce partenariat stratégique dont vous aviez parlé il y a quasiment un an maintenant avec le président Macron, c'était le 29 janvier 2020, C'est un partenariat stratégique qui s'inscrit dans un contexte où nous souhaitons de plus en plus faire avancer notre Europe et contribuer ensemble, entre Européens, à protéger nos concitoyens et notre sécurité. Donc, je voudrais remercier très chaleureusement les équipes grecques qui ont permis la signature, d'abord la négociation, puis la signature dans un délai record d'un contrat important. Un contrat qui va permettre de renforcer encore la coopération opérationnelle entre nos armées. Et l'année 2020 a été une année riche en exercices, et cela malgré le virus. Et nous avons un programme, Monsieur le Premier ministre, extrêmement chargé dans les prochains jours et prochaines semaines. Puisque nos deux armées de l'air vont mener des exercices conjoints dans quelques jours, que nous avons également le projet d'avoir un nouvel exercice au mois d'avril. Et puis, le porte-avions Charles de Gaulle devant naviguer en Méditerranée, eh bien, j'ai cru comprendre que la Grèce nous accompagnerait avec une frégate pendant cette opération. Donc, vous le voyez, à la fois nous travaillons pour le court terme, mais aussi pour le long terme, pour la relation bilatérale et en même temps pour notre Europe. ... ... ... ...